Bonjour, je suis Ismaël Kaboué et je suis Altena Data Scientist chez Limtec. Un Data Scientist, c'est un ingénieur qui mélange plusieurs outils tels que le développement informatique, statistique et tout ce qui est lié avec la data. En fait, il va utiliser des informations, tout ce qu'il connaît, pour extraire des informations et des données brutes, des données qui sont souvent massives, qui, à vue d'oeil, ne veut rien dire, et il va les traiter, les exploiter. Moi, je préfère jouer avec les données, pour extraire les informations qui vont être des atouts très précieux pour l'entreprise. Principalement, il faut avoir des bases solides en statistique, mais aussi en informatique. parce qu'on va devoir créer des algorithmes qui vont être déployés sur du vaste système. Donc, savoir concevoir, développer, avoir des connaissances en maths, en statistique, etc. Donc, il faut être polyvalent. C'est l'idée, en gros, de se sentir utile. Un exemple vite fait, on a juste des données. À une répressive, on a une émission, une vitesse du vent, une température. À partir de ça, on va exploiter ça et trouver des données, des informations, disons, qui brillent de l'oeil. Je ne sais pas comment le dire différemment, c'est juste des informations qui sont des atouts pour l'entreprise. Et en plus, parallèlement, en détention artiste, on s'autoforme, si vous voulez. Il n'y a pas de modèle prédéfini, de feuilles de route. Il faut se documenter, s'informer, du coup, après ces connaissances, à partir de là, on s'autoforme, on se sent utile. Même vive ma conseille, parce que de nos jours, même les petites PME, s'ils ont juste des données à stocker, on peut les utiliser, les exploiter. Et c'est ça le principe de la data. Les données, on les exploite, on les joue avec, on fait des informations utiles. Déjà, dans le futur, je pense que le métier de data scientist sera évoqué, parce qu'on va créer des algorithmes qui vont nous remplacer plus tard. J'espère que dans 40-50 ans, je pourrai être un data scientist senior. Du coup, à ce niveau, on peut avoir des modèles, des programmes qui seront déployés à la va-vite. Pour cela, les modèles continuent, c'est des modèles qui sont entraînés, qui ont vraiment eu des temps de conception longs. Et j'espère que dans quelques années, ça va être plus rapide. Les temps de conception sont réduits. Du coup, ça va gagner plus de temps, plus de performance et plus de résultats. Je dirais rigueur. Il faut beaucoup de rigueur. L'autonomie. Parce que souvent, ça va se dérouler tout seul. Et à la fin, polycompétent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.